Nouveau mois et toujours le mercato financier, un mercato financier diffusé en exclusivité sur les comptes LinkedIn et YouTube des plus encore. En mai c'était le mois des ponts, c'était aussi le mois du festival de Cannes. Je vous propose donc de partir à Cannes pour débuter ce mercato avec le cabinet Invest Consulting qui est racheté par Astoria Finance pour ainsi se renforcer dans le Sud-Est. Je ne sais pas si c'était l'effet des taux ou tout simplement l'effet des ponts, mais c'est mon seul mouvement capitalistique. Passons aux hommes et à l'immobilier où les annonces sont nombreuses, surtout des annonces de femmes. Il y a peu, je vous parlais du retour de Mathilde Krieger de congé maternité. Un retour en fanfare, aurais-je dû-je dire ? Elle vient de prendre la présidence du directoire de Novastia Investment après le départ de Laurent Boissin. Promotion interne aussi chez Eurial avec une nouvelle directrice générale déléguée, Isabelle Claire. Elle garde en plus de son périmètre de directrice immobilier. Son objectif, renforcer le positionnement d'Eurial dans la santé et de créer de nouveaux véhicules pour le retail et pour les instits. Filons maintenant chez Intergestion avec une autre promotion interne, Ornella Levy qui est nommée directrice immobilière. Elle aura un très large champ d'action de l'investissement au fonds, de l'asset management au property management pour faire des économies d'échelle et pour accompagner des lancements de nouvelles offres et une internationalisation plus soutenue. On va désormais passer aux hommes et on va revenir chez Novastia avec des nouvelles nominations au conseil de surveillance dont celle de Daniel Collignon. Je vais finir par parler de Daniel Collignon tous les mois. Pour rester dans l'immobilier, tout le monde connaît Daniel Wilde, c'était l'un des porte-parole de Primonial Rem. Il a quitté Primonial et il annonce son arrivée le 1er juillet prochain chez Eurial. Sophie Lee lui structure son activité de club deal et vient de nommer un directeur pour cette activité, Louis-Frédéric Toiti. Il pourra monter des tours de table immobiliers en Europe et en France, surtout pour les instits. Une dernière info immobilière, Consulting Asset Management fait aussi évoluer sa gouvernance avec pas une mais deux promotions de nominaires, celle d'Edouard Guyot en tant que directeur général et celle de Louis Martial en tant que directeur général adjoint. Ils auront pour mission de s'occuper de l'unique SCPI du groupe optimal et de l'amener à 100 millions d'euros de capitalisation. Après la pierre-papier, passons à l'Asset Management avec la financière responsable qui avait été rachetée récemment par Mapfrey. On avait eu l'occasion d'en parler. Ils annoncent désormais le départ à la retraite de leur président et fondateur Olivier Jouanet, même s'il reste quand même actionnaire, et membre du conseil de gouvernance. Il est remplacé par un ancien sportif de haut niveau, Thierry Chenot, un ancien de Natixis et de Olifan Group. Son mandat, il est très simple, poursuivre le développement sur le marché français de l'investissement durable. Restons dans l'investissement durable avec l'évolution du comité du label ISR. Bruno Le Maire a annoncé la nomination de quatre nouvelles gérantes, Léa Nune du Nant-Châtelet de DNCA, Béatrice Gelch de Swiss Life AM, Anne Lair Impérial de Sycomore et France Vassaux de Simons & Simons. Elles vont rejoindre les dix autres membres de ce label sous la présidence de Michel Papalardo. Saluons l'excellence de la gouvernance de ce label en termes de parité, sur quatorze membres, dix sont des femmes.